Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, je vous retrouve juste après ça. Alors pour une fois je vais commencer par un biais d'humeur, mais je suis d'une humeur absolument massacrante, je vous en dirai un petit peu plus plus tard, mais que cette humeur massacrante, et bien sachez-le, peut vous guetter à n'importe quel moment si vous décidez de faire des backtests, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ne soyez pas surpris par le ton un petit peu sec de cette vidéo, j'en ai vraiment plein le dos. Allez c'est parti, 1,70% de hausse aujourd'hui, et c'est le résultat d'un nouveau vaccin, un candidat vaccin comme on dit, qui pourrait séduire les investisseurs et ravir les personnes qui craignent d'attraper le Covid à juste titre, puisque Moderna vient de divulguer que son candidat vaccin est fiable à 94% dans des conditions de production qui devraient être également beaucoup plus simples, et le CAC 40 qui était déjà plutôt bien orienté a cassé la résistance journalière des 5196-5506 pour finalement clôture à l'intérieur de cette résistance. Il est important de ne pas aller trop vite en besogne, vous voyez cette résistance 5196-5506, on l'a dit, est un vivier de vendeurs qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est un signal de faiblesse pour attaquer et vendre le CAC 40. On pensait ce signal arriver avec cette étoile du soir, ici bougie verte, bougie verte, bougie rouge, cette étoile du soir n'a rien donné puisqu'on est allé plus haut, alors peut-être que ceux qui ont attaqué le CAC 40, vendu le CAC 40 sur la fois de cette étoile du soir, sont toujours entre guillemets dans le marché, vivants, ça dépend où vous avez mis votre stop, mais en toute logique avec une clôture au-dessus de la bougie de sommet, normalement la figure n'est plus valable. Il demeure encore une fois qu'il ne faut pas non plus s'endormir, puisque je l'ai expliqué, il est tout à fait envisageable que l'on fasse une fausse cassure avant de revenir. Il y a une façon que j'ai de procéder, que j'ai déjà partagé avec vous, mais que je vais partager encore parce que ça peut toujours servir, c'est-à-dire jusqu'où la consolidation, si la consolidation a lieu prochainement, je pense jusqu'au support des 5175, 5211. Alors parce que pour faire les choses à l'envers, il faut utiliser les Fibonacci, je suis parti du principe, et je l'ai déjà dit, que si on voulait que ça corresponde à un niveau de Fibonacci, on pouvait prendre les choses à l'envers en se disant, voilà, si on monte jusqu'à 5619, ce qui est tout à fait envisageable, eh bien un retour sur les 5197 correspondrait aux 38,2% et aux supports qui nous intéressent. Donc pourquoi pas ne pas envisager que l'on prenne encore 2,7% avant d'aller chercher les 30,2%, ça ne serait pas du tout impossible. En tout cas, j'ai la conviction, du moins c'est mon scénario, puisque les convictions, le marché n'en a rien à faire, que c'est sur ce niveau que je re-rentrerai. Pour l'instant, vous le savez, j'étais en position acheteuse dans l'attente qu'on aille ici, alors je l'ai déjà dit, je brûle un petit peu les étapes, mais on n'est pas allé, donc je suis toujours flat pour l'instant. On pourrait vendre, c'est tout à fait envisageable, mais je reviendrai plus tard. On n'a pas rallié l'objectif du canal, ici, la cassure du canal noir, impliquer que l'on aille chercher un objectif correspondant à la hauteur de ce canal reporté au-dessus de la ligne de cassure. Ça voudrait dire aller chercher ce niveau, ça correspond globalement avec ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que les haussiers veulent tordre le bras au marché et l'emmener jusqu'à là. On suivra ça de très très près. On a naturellement le champ de lait japonais du jour qu'il faut évoquer, alors il est tout sauf négatif, mais il est plutôt neutre que positif, car il termine dans le tiers du milieu, et même si la bougie est verte, signe d'une force intrinsèque évidente, on clôture plus haut qu'on a ouvert, la clôture sur le milieu n'est pas favorable. Et il demeure que c'est globalement positif, on l'a dit. Je pense également que les moyennes mobiles doivent être contre... Même si on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, enfin de toutes les moyennes mobiles, il faut quand même garder ça à l'esprit. D'ailleurs, ça fera l'objet de mon backtest du jour et de mon énervement. Mais voilà où on en est. Je vous explique, enfin je rappelle pour ceux qui sont nouveaux, qu'on avait eu un T1, un T2, un T3, une réintégration des bandes de Boeing Germs, et en temps normal, on va chercher la M7 plus souvent que l'inverse, mais on avait vu, on a backtesté, que lorsqu'on avait un double setup Trado Bull, ce n'était pas le cas. Et en ce sens, la bougie de hausse du jour n'est absolument pas surprenante, puisque finalement, elle va dans le sens des statistiques selon lesquelles le retour sur la M7 après réintégration des bandes de Boeinger n'est pas la situation la plus fréquente. Et du coup, effectivement, c'est reparti et les moyennes mobiles sont extrêmement bien orientées. Notre premier support dynamique, c'est la M7, qui n'a toujours pas été sollicité. Il le sera à un moment à un autre. Faites attention, ne soyez pas gourmand, ne faites pas preuve de faux mots, comme on dit, fear of missing out. C'est-à-dire la peur de manquer le banquier, puisque le retour à la M7 aura lieu. N'oubliez pas qu'on a pris 20% quand même, dans l'espace d'une poignée de séances. Là, on est même allé chercher 22%. C'est qu'une question de temps. Il faut être patient, mais c'est qu'une question de temps avant qu'on retourne à la M7. Faites attention si vous achetez maintenant. Il y a vraiment soit de l'extrévérience, soit un stop vraiment bien ajusté. On a la M20 qui est ascendant. Donc la tendance générale est haussière. La tendance de fond est haussière au-dessus de la M50. Et on est aussi au-dessus de la M200, ce qui explique également les entrées massives, parce que vous avez tous les trend followers. On a suffisamment backtesté ça la semaine dernière, qui rentrent maintenant sur la base, notamment de tous ces tests qu'on a fait la semaine dernière, qui montrent que c'est un bon pari. Alors, c'est le moment de regarder... Ah oui, les autres indicateurs techniques, il n'y a rien. C'est excellent. Comme vous pouvez le voir, le momentum est au-dessus de 0. Le RSI au-dessus de 50. Le MACD au-dessus de son signal. Le MACD 0, attention, il passe en dessous de 0. OK, mais il monte toujours, donc ce n'est pas pareil. Le stochastique est passé en dessous de son signal, mais il a clairement délivré un faux signal. Le CCI est en surachat. Les volumes repartent de l'avant, vous voyez. Il y a des fonds qui rentrent. Le shaft trend cycle est toujours positif. Et le awesome oscillateur également. Donc, globalement, c'est bon. Et il n'y a pas de raison de penser que la baisse apparaîtra demain. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle va apparaître, cette baisse, mais on ne peut pas dire quand. Du coup, ça m'amène au backtest du jour et de la raison de mon énervement. Si vous êtes attentif à des petits détails, et normalement, vous l'êtes parce que vous êtes analyse technique, vous voyez l'heure. L'heure, il est 12h48 chez moi. C'est-à-dire qu'il est 3h du matin à peu près en France. J'ai passé 3h à essayer de vous trouver un backtest. Et ça, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que, effectivement, ça a l'air sympa comme ça, facile de faire des backtests, facile d'être analyse technique, facile d'être trader, mais parfois, c'est aussi passer 3h pour trouver quelque chose qui fonctionne. Et là, j'ai ajusté, réajusté, recompté, re-recompté. J'ai vu en l'espace de quelques heures des dizaines de milliers de bougies puisque je suis remonté plusieurs fois jusqu'à l'origine du CAC 40 sans vous trouver aucun backtest. Et au-delà de l'énervement, de la perte de temps, c'est surtout l'idée que, voilà, parfois, ça ne se passe pas comme on veut. Et voilà, c'est aussi ça, le backtesting. Et donc, du coup, j'ai enfin trouvé quelque chose, ce qui a d'autant plus de valeur à mes petits yeux. Et voilà ce qu'on va backtester. On va backtester les croisements haussiers forts M20, M50. Regardez, on a eu quelque chose ici, la M20 qui croise la M50, et les deux sont en train de monter au moment où ça se passe. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ici, par exemple, là, mettons, OK, puisque nous avons... Attendez, je vais enlever ceux qui ne nous intéressent pas comme ça. Voilà, c'est plus clair. J'en ai la M7 aussi. Ici, on a un croisement haussier faible. OK, la M20 monte, la M50 descend au moment où ça se croise. Là, non, c'est un croisement aussi fort. Donc, on va backtester ça, et on va regarder ce qui se passe lorsque la M20 croise la M50 alors que les deux montent. Et là, pareil, une fois que j'ai trouvé ça au bout d'une heure et demie de tâtonnement, j'ai passé une autre heure et demie à essayer de trouver un setup qui fonctionne et qui soit rentable. OK, donc c'est parti. Le test sera réputé gagné. OK, si... Alors attention, ça a l'air fou comme ça, mais c'est bien ce qu'on va faire. Le test sera réputé gagné si on arrive à faire au moins le double de ce qu'on a fait en mettant un stop sous les derniers plus bas. OK, donc clairement, ça veut dire le plus bas, il est à moins 17%. OK, et le test sera réputé gagné si on va faire au moins clairement 34% dans cet exemple-là. Donc, c'est parti. Premier test, ça a marché. Je le montre une fois quand ça marche, une fois que ça ne marche pas. Voilà. Le stop, il était à 9%. Est-ce qu'on a fait au moins 18% ? Oui, on a fait 21, 22 par là, donc c'est bon. Là, deux tests de suite qui n'ont pas fonctionné. OK, ça, c'est assez flagrant. Le croisement fort, il est là. Vous voyez, avant de croiser, la M20 et la M50 monter toutes les deux. Ça ne se voit pas très bien, mais croyez-moi, c'est le cas. On met un stop loss en dessous à moins 7,44. Est-ce qu'on a fait moins 7,44 ou est-ce qu'on a fait plus 14,8 d'abord ? Eh bien, on n'a pas fait 14,8. On a été déclenché par là. Donc, c'est un échec. Un autre échec. Et j'ai fait 34, 34 tellement le résultat me semblait surprenant. Je suis à remonter aux origines du CAC 40. Là, c'est un succès. Je vous montre une dernière fois. Le stop, donc on a réussi à passer au-dessus. C'était ici. Le plus bas, il est là, à moins 4,7. Bon, vous voyez, c'est clair. On allait beaucoup plus. Ensuite, un succès, un échec, un échec. Encore un échec, encore un échec. Un succès, un deuxième succès, un échec. Un deuxième échec, un troisième échec. Un quatrième échec. Un cinquième échec. Un succès. Un autre succès. Encore un succès. Un échec. Deux échecs. Un succès. Un autre succès. Je vous emmène trois ans en arrière. Parce que c'est rare quand même, ce genre de choses. Un échec. Un succès. Encore un succès. Un échec. Un autre échec. Deux succès. Deux échecs d'affilée. Un succès. Deux succès. Un échec. Et ça y est, on est à l'origine du CAC 40. Et j'ai été obligé, donc, de faire 34. Il y a eu 34 occurrences depuis l'origine du CAC 40. Ce n'est pas énorme, comme vous pouvez le voir. Et on arrive à la chose suivante. C'est-à-dire que on a 14 succès et 20 échecs. Alors, vous allez me dire, quoi ? C'est quoi cette arnaque ? Tu nous fais attendre. En plus, je te donne un backtest pourri. Et non, parce que c'est un backtest super intéressant. Parce que vous vous en doutez. Étant donné que l'on a tort 41% et qu'on a raison 59%. C'est-à-dire, en gros, on a tort 50% de plus que quand on a raison. 40-60 pour faire simple. Mais que l'on gagne le double quand on a raison de quand on a tort. Eh bien, ça vous donne une espérance mathématique positive. Et pour faire simple, depuis l'histoire du CAC 40, si vous aviez misé 10 000 euros, eh bien, vous auriez gagné 23%. Enfin, 20 000 euros ou 100 000 euros ou 50 000. Bref, sur 10 000 euros, vous auriez gagné 23%. Sur 1 million, vous auriez gagné 230 000, etc. C'est 23%. Donc, c'est un modèle qui est assez intéressant. Et que je vous invite à backtester sur vos actions préférées. Parce que des croisements M20-M50, en ce moment, il y en a pas mal du tout. Voilà. J'espère que vous appréciez à sa juste valeur ce backtest enfanté dans la douleur. Et mission accomplie. Donc, peut-être que je ne vais pas faire de vidéo pendant 3 jours. D'ailleurs, tellement je suis fatigué, énervé. Je plaisante. Et donc, du coup, ça nous amène à l'Ishimoku. Ah oui, j'oublie. Je ne vais pas m'en priver. Est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que, du coup, vous devriez acheter des... En fait, vous aurez dû le faire, j'y pense, le 12 novembre. Est-ce que vous pourriez acheter les yeux fermés le 12 novembre en pariant sur le fait que l'on va faire 32% de hausse avant de faire moins 16% ? Non, évidemment que non. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez savoir à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez. Est-ce que vous allez être encore plus gourmand que moi ? Attendre 3 fois plus, par exemple. Vous avez encore beaucoup de travail. Vous devez mettre les mains dans le cambouis. Je vous mets sur la piste. Mais en tout cas, vous avez du pain sur la planche et éventuellement un setup intéressant pour vous et pour toutes les actions qui vous intéressent. Alors, du coup, l'Ishimoku. Et là, l'Ishimoku, c'est pareil. C'est très bien tout ça. Avec un seul bémol, on le connaît. Donc là, vous avez effectivement le nuage qui est ascendant. Vous avez la Tenkan qui est ascendante. La Kijun qui est ascendante. Donc là, l'Ishimoku qui est au sud des cours. Tout est extrêmement haussier. Seul bémol, je l'ai dit, je le répète. La distance à la Tenkan. C'est comme un élastique. Vous voyez, quand on s'éloigne trop de la Tenkan, eh bien, ça veut dire que la volatilité est trop importante. Regardez ici, c'est intéressant cette analogie qu'il y a eu ici. Regardez là. Voilà. Cette hausse qu'il y a eu. C'est très fortement éloigné de la Tenkan. Regardez la hausse. Depuis le bas de l'impulsion jusqu'au de l'impulsion, on a pris 23%, 24%. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Là, on est à 22%. Et derrière, gap baissier, boum. Ça a d'ailleurs fait l'horrible consolidation à laquelle on a assisté pendant 4 mois. Enfin bon, bref. Gardez ça à l'esprit. Mais vous voyez, la force de rappel est violente. Et ça nous amène au trade du jour. Et les trades du jour, voilà ce qu'on peut dire. Donc si vous êtes haussier, eh bien, soit vous êtes comme moi et vous attendez un retour à un moment ou un autre sur un support. Il y aura toujours un retour sur un support. Et vous achetez. Ou alors, tout simplement, vous faites ce qu'on a dit maintenant. Voilà. De toute façon, ça se joue à tellement peu de choses près que vous pouvez acheter maintenant. Vous mettez un stop à moins 17%. Enfin bon, c'est du moyen terme. C'est pas du court terme. Mais vous visez au moins 34%. Vous savez que si l'opportunité se répète 100 fois, eh bien, de manière, vous êtes gagnant. Si ce backtest était valable, et je vous rappelle que j'ai fait que 34 tests, donc c'est pas valable. Si vous êtes baissier, forcément, vous avez un super point d'entrée. Moi, ce que je ferai, je ne le ferai pas parce que j'ai un biais aussi, je vous ai expliqué. Mais peut-être que je le ferai plus tard. Je vous ai expliqué que je pense qu'on va aller chercher ce niveau qui est là. Donc l'idée, ce serait de mettre un stop en dessous. Enfin au-dessus. Voilà, mettons à 3,5%. C'est pas mal, ça. Si vous visez un retour sur le support mineur, à 5,4%, vous avez un excellent ratio gain-risque. Voilà, je suis content de vous avoir proposé ce backtest. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, je ne le répète pas souvent, mais il faudrait que je le fasse, de mettre un petit plus sur la vidéo parce que c'est ça qui fait que derrière mes vidéos sont proposées à ceux qui tapent bourse et trading sur YouTube, par exemple. C'est un référencement de YouTube. C'est pour ça que c'est très important. Si ça ne vous coûte rien, et en fait, ça ne vous coûte rien, mettez-moi un petit plus sur mes vidéos parce que c'est important pour moi et c'est aussi une façon pour vous de me dire si vous avez apprécié le travail ou pas. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça aussi, c'est excellent pour mon référencement. Donc voilà, à demain pour la mise à jour.